Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous apprendre à configurer OBS Studio qui est un logiciel gratuit qui va vous permettre de filmer que ce soit vos jeux vidéo ou autre chose sur votre ordinateur. C'est un logiciel que j'utilise moi-même, du coup je vais simplement vous donner des configurations que moi j'utilise pour filmer StarSable Online en l'occurrence. Donc voilà, j'ai un PC moyen qui me permet de filmer vraiment correctement mais je pourrais avoir mieux niveau qualité mais c'est déjà pas mal du coup voilà pour vous référer un peu aux paramètres que je vais vous montrer c'est fait pour un PC moyen. Donc on va commencer. Avant toute chose il faut bien sûr télécharger OBS Studio et pour cela il faut se rendre sur leur site officiel. Je vous mettrai le lien en description et vous avez donc la version Windows, la version Mac et la version Linux. Voilà. Donc toutes les versions sont disponibles, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site et à télécharger l'installateur. Une fois que vous avez téléchargé OBS, vous l'ouvrez, vous allez dans Fichiers, Paramètres, puis vous sélectionnez la langue français et vous choisissez un thème. Personnellement j'ai choisi le Dark. Ici c'est optionnel, vous pouvez cocher ou non. Cela vous proposera, s'il y a des nouvelles mises à jour, de les faire au démarrage d'OBS. Ensuite vous allez dans Audio et pour Fréquences d'échantillonnage, vous choisissez 48 kHz pour avoir une meilleure qualité audio dans vos vidéos. Ensuite vous allez dans Vidéos. Ici je ne peux rien changer puisque je suis en train de filmer, c'est tout à fait normal, mais je peux quand même vous conseiller pour votre résolution de base, il faut mettre la résolution maximum de votre ordinateur, c'est à dire la résolution de la taille de votre écran et pour moi c'est du 1920 x 1080. Pour la résolution de sortie, tout dépend de ce que vous permet votre ordinateur, s'il est assez puissant ou non. S'il est assez puissant, vous pouvez vous permettre du 1920 x 1080, ce qui est une très bonne qualité HD. Si votre ordinateur est plutôt moyen comme le mien, alors vous utilisez la mise à l'échelle et vous mettez du 1280 x 720, ce qui est une qualité HD moyenne. Pour ce qui est du filtrage de la mise à l'échelle, il faut mettre ceci, du LongSource. Pour la valeur d'FPS commune, je vous conseille de mettre 30 FPS si tout comme moi vous avez un PC moyen, mais si vous avez un PC qui vous permet plus, alors allez-y, mettez plus, vous pouvez aller jusque 60 FPS. Allez ensuite dans Sortie, puis Enregistrement. Avant toute chose, choisissez le mode de sortie avancé, puis le type standard. Choisissez ensuite le chemin d'accès de l'enregistrement. Il s'agit en fait de choisir le dossier où toutes vos vidéos vont être stockées après enregistrement. Ensuite, il faut que vous choisissiez un format d'enregistrement. Je vous conseille de privilégier le format MOV, MP4 et MKV. Cependant, attention à ceux qui utilisent une version craquée de Sony Vegas Pro 14, puisque cette version-là ne prend pas en compte les fichiers MP4 et ne les traite pas. Pour l'encodeur, vous mettez du x264. Pour la mise à l'échelle, vous décochez. Pour le contrôle du débit, vous mettez CBR. Pour ce qui est du débit, plus le débit sera élevé, plus la qualité d'image sera jolie et de bonne qualité. Et pour sélectionner votre débit, je vous conseille de partir du palier de 5000 et d'augmenter au fur et à mesure, si vous voyez que vous n'avez aucun lag, pour obtenir la qualité d'image recherchée. Pour ce qui est du débit, que j'ai choisi de 30 000, cela fait une très bonne qualité d'image, mais je vous conseille vraiment de faire par palier de 1000, de partir de 5000 et d'augmenter petit à petit et voir si vos PC vous le permettent et que vous ne laguez pas lorsque vous filmez. C'est très important, sinon l'image ne sera pas fluide du tout et ce sera au final pas très joli. Ensuite, pour l'intervalle d'image clé, vous choisissez 2. Pour ce qui est des réglages prédéfinis du CPU, tout dépend de la puissance de votre processeur. La chose conseillée pour les bons PC et les moyens, c'est du very fast, tout comme j'utilise. Pour ceux qui ont de gros problèmes de lag, pensez peut-être au super fast, voire ultra fast, mais avant toute chose, essayez vraiment le very fast et voyez si vous laguez. Pour ceux qui ont vraiment des PC excellents et qui coûtent une blinde, mais vraiment très très cher, vous pouvez tenter de faster à very slow, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne et que vous ne laguiez pas. Donc vraiment, je vous conseille du very fast. Pour ce qui est du profil, vous mettez main. Maintenant, vous allez dans les raccourcis de clavier. Alors, c'est optionnel, mais vous mettez une touche de raccourci pour démarrer et arrêter votre enregistrement. J'ai personnellement mis F9 puisque c'est une touche que je ne risque pas d'appuyer sans faire exprès. Du coup, il n'y a pas de problème, je ne risque pas d'interrompre mon enregistrement sans le vouloir. Veillez à appliquer vos changements une fois que c'est fait. Ensuite, vous allez à nouveau vous rendre dans sortie, puis enregistrement. Si vous désirez enregistrer à la fois votre voix et votre jeu, et au niveau du montage, avoir deux pistes audio distinctes, c'est-à-dire à la fois que vous pourriez modifier votre voix et le son de votre jeu à part, il suffit simplement de cocher Piste audio 1 et 2. Ensuite, il suffit de vous rendre ici. Vous allez cliquer sur ce petit engrenage et cliquer sur Propriétés audio avancées. Et ici, il vous suffira, au niveau du micro, de cocher la piste 1 et au niveau de l'audio de votre bureau, la piste 2. Voilà, donc ceci vous permettra d'avoir au montage deux pistes audio distinctes. Avant de commencer un enregistrement, veillez à bien sélectionner vos périphériques d'enregistrement juste ici. Donc là, par exemple, pour l'audio du bureau, vous laissez par défaut, généralement, il n'y a pas trop de problèmes. Mais c'est surtout pour le micro. Si vous souhaitez enregistrer votre voix, il est très important de sélectionner votre micro que vous allez utiliser pour l'enregistrement. Sinon, vous risquez d'avoir une qualité de son pourri si vous laissez celui par défaut. En tout cas, si vous êtes sur ordi portable, tout comme moi. Veillez bien à ce que vos petits eau-parleurs soient blancs et non rouges comme celui-ci, parce que moi, je n'enregistre pas actuellement l'audio du bureau, je n'en ai pas besoin. Puisque si vous les laissez en rouge, ils ne vont simplement pas être enregistrés. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ensuite, pour ce qui est de la sélection des scènes pour filmer StarSable, c'est simple. Vous prenez la scène qu'il y a de base qui se nomme Bureau. Alors, si ce n'est pas le cas, vous ajoutez une source et vous faites Capture d'écran. Ça va directement filmer StarSable dès que vous aurez ouvert la fenêtre du jeu. En revanche, si c'est sur autre chose, par exemple un autre jeu, vous devrez ajouter une autre source et choisir Capture de jeu et choisir la source adaptée. Mais en principe, vous êtes là pour filmer du SSO, donc vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Et aussi, préférez faire ça dans une autre scène en ajoutant une scène comme ça, et vous refaites la même manip. Et tout simplement, pour finir, pour débuter un enregistrement, il suffira de cliquer ici pour débuter l'enregistrement. Pour l'arrêter, c'est pareil. Donc moi, je peux l'arrêter puisque je suis en train de filmer. Ou sinon, vous utilisez la touche prédéfinie juste avant. Donc pour moi, c'est F9. Et là, je peux vous dire au revoir en cliquant sur F9. Donc voilà. Et voilà, maintenant, vous êtes capables d'utiliser OBS, qui est un logiciel gratuit, je le rappelle. Sans virus, sans rien, ne vous inquiétez pas. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et la commenter. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Bisous et à bientôt.